... Mouvement musical surgit aux Etats-Unis dans les années 80, la techno s'est peu à peu imposée comme un phénomène culturel et mondial. Son histoire est mouvementée. Musique répétitive, onirique et tribale, la techno apparaît dans un contexte de crise et de redéfinition des valeurs globales. D'Amérique en Afrique, d'Asie en Occident, elle symbolise aujourd'hui une génération confrontée à la mondialisation, une jeunesse en quête de sens et de communion festive. Musique ... Qui aurait pu se douter qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, la techno connaîtrait un tel succès mondial ? Tout débute dans les années 80 à Chicago et à Détroit. Ces deux villes possèdent une longue tradition culturelle et musicale. Chicago a été l'une des capitales du blues, du jazz et du disco. Musique ... Détroit, du funk et du rap. Musique Chacune de ces villes va donner naissance à l'un des deux principaux courants de la musique techno. Musique C'est finalement à Chicago, vers le milieu des années 80, que les choses vont se dérouler. Les DJs qui mixaient alors plutôt du disco, en ont un peu assez de n'être que des pass-disques dans les clubs. Et donc ils vont commencer à mixer, c'est-à-dire à mélanger des morceaux de musique entre eux, certains étant liés par la boîte à rythme, ce qui va donner le fameux boum-boum de la musique techno. C'est dans un de ces clubs black gay de Chicago, l'underground de l'underground, on pourrait dire, que va s'imposer un nouveau son, une nouvelle tonalité, un nouveau rythme qui va donner naissance à la house music. Il y avait un endroit à Chicago qui existait depuis longtemps, appelé The Warehouse. Des DJs comme Farley Jack Master Funk et Jesse Sanders appellèrent la musique qui se jouait dans cet endroit house music. Ils revendiquèrent l'idée que cette musique, plus qu'un simple son, était une sensation. Ensuite, évidemment, cela s'est étendu vers d'autres villes, d'autres gens. Des DJs de Détroit vont s'emparer de la house music et la bidouiller à leur manière. Jeff Mills, Kevin Sanderson, Juan Atkins ou Derek May, influencés par le groupe de musique électronique allemand Kravwerk, développent alors une musique plus radicale, purement instrumentale et à la rythmique répétitive, plus tendue, plus rapide, plus sèche. C'est la fameuse techno-musique. Il n'y a pas réellement de différence entre la techno et la house. Quelque part, la house, qui est peut-être arrivée un tout petit peu avant la techno, chronologiquement, a donné quelque part naissance à la techno. Je pense que la techno est une des premières sous-divisions de la house. La house est née purement et simplement de musique noire, donc de disco, de funk, de soul. La techno est née de ça, avec une coloration de musique blanche, de musique synthétique. Toutes ces choses, les Belges, les Anglais, toutes ces choses qui étaient synthétiques, qui étaient faites à l'époque. La house music descend en fait du disco, et la techno descend de la house. La filiation, on la voit quand même très bien. Il y a quand même toute la musique soul. Il y a tout le disco aussi. Il y a aussi le dub, il y a aussi les Jamaïcains. Tout ça, tranquillement, ça s'installe bien. Et quand on écoute les grands classiques de la house de Chicago, très franchement, on n'est pas bien loin du rhythm and blues. Il y a les voix black, il y a la sensualité. Alors, on pourrait un petit peu schématiser, puis dire, bon, c'est le corps, c'est surtout la danse et la sensualité à Chicago. Et puis après, à Détroit, ça serait pur et dur. C'est pas vrai. Comme bien sûr, il y a eu des passerelles, même des amitiés très fortes. Les gens dans chacune des villes se connaissaient et se rendaient visite. Ce qui a permis de mélanger les influences, bien plus qu'ailleurs. Donc, beaucoup de gens de Chicago venaient à Détroit pour faire leur promotion et jouer. Et c'est là que nous avons vu les premiers artistes de la Sennhouse, Hot Mix 5 et beaucoup d'autres groupes. C'est pourquoi beaucoup de gens de Détroit ont cherché à imiter leur son. Mais le résultat a été très différent. Peut-être parce que le matériel que nous avions à notre disposition était plus simple que celui de Chicago, qui était une plus grande ville. qui était un peu plus grand. Le « Techno » est égal, naissance à Détroit, peut-être par le biais de DJs comme Electrified, Mojo, qui ont, à une certaine époque, où la musique blanche devenait chiant, où la musique black s'emmerdait aussi un peu. On commençait à mélanger les genres. Donc on mélangeait New Order, Cabaret Voltaire, Falco, des choses comme ça avec le P-Funk, avec Funkadélique, avec Clinton, avec tous ces gens-là. Et on fait comme ça, une espèce de melting pot de musique différente. Alors jouer ça à la radio, jouer ça dans les clubs, mélanger les imports avec les disques locaux. Et je crois que ça, ça a donné naissance à la techno. La radio a eu dans la techno une importance considérable. C'est-à-dire que Mojo passait tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Jeff Mills vous raconte qu'ils avaient peut-être 14 ans ou 15 ans. Aussitôt que c'était l'émission de Mojo, ils faisaient des signes aux copains en allumant et éteignant la pièce dans laquelle ils étaient. Puis chacun s'envoyait un petit peu les signaux lumineux et comme ça pour écouter Mojo. Et Mojo, j'ai eu la chance de pouvoir écouter une de ses émissions. Moi, c'est ce qu'on appelle un prix Italia. C'est un génie de la radio. Un génie, un pur génie de la radio. C'est un génie de la radio. C'était une émission de radio très conceptuelle. Ça parlait de voyages extraterrestres, de voyages interstellaires. Tu sais, toutes ces ouvertures d'esprit. Il passait aussi bien, bien entendu, ce qu'aiment bien les blacks, ce qu'aimaient bien les blacks à l'époque, c'est-à-dire George Clinton, le funk, mais aussi ce qu'on appelle le rock allemand, c'est-à-dire Kraftwerk, c'est-à-dire Cannes, c'est-à-dire tout ce rock allemand qui est basé sur quelque chose qui se poursuit, ce qui se poursuit. Ils sont mis à connaître très, 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 très bien le rock allemand. Et c'était quand même une révolution parce que vous savez qu'avant, c'était trois minutes une musique, même le rock. C'était plutôt trois minutes, allez, mettons cinq minutes, le 45 tours pouvait permettre ça, cinq, six minutes, mais pas plus. Et d'un seul coup, on avait des musiques. À un moment, on ne savait plus quand elles avaient commencé. On ne savait pas quand elles allaient se terminer. C'était quelque chose qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Alors, c'est vrai que c'était aussi l'époque du micro-sillon. Ça permettait ça. Et des choses très, très, très étendues. Et c'est vrai que les petits noirs de Détroit, quand ils entendaient ça, ça, ça les explosait. Certains même ne savaient pas que Kraftwerk était des blancs. Ils pensaient que c'était des noirs. Je pense que c'était leur premier concert, un tout petit lieu dans les quartiers est de Détroit. Les gens ont protesté, il y a eu des manifestations devant le concert, quand ils sont venus, la première fois. Les gens protestaient car certaines personnes n'étaient pas d'accord avec l'image que Kraftwerk véhiculait. Et peut-être pensaient-ils qu'il s'agissait d'une sorte de nationalisme. Et donc, il y a eu des plaintes, je m'en souviens. Plusieurs années plus tard, alors que je parlais à Ron Atkins, il m'a dit qu'en fait, lui, il était allé à ce concert en Catimini. Et que c'est comme ça que lui était venue l'idée de travailler le son de Cibotron pour en faire une musique plus spatiale, plus futuriste. Ils se sont mis à faire du rock allemand à eux, en fait. C'est-à-dire du rock allemand qui est quand même bien black. C'est-à-dire musique, quelque part, noire, par le biais de technologies quand même assez blanches. C'est une phrase de Derek May qui dit que la techno, c'est un peu Kraftwerk et George Clinton coincé dans un ascenseur. La force de Kraftwerk et la force des gens de la techno, après, ça a été de savoir dominer la machine. Moi, j'avoue que ça m'a bluffé. Je pensais toujours que la machine, il y avait un côté froid, tout ça. Et il faut reconnaître que non, là, on est arrivé, on arrive même à mettre de l'âme dans la machine, ce qui est quand même étonnant. Ça, c'est l'apanage de la techno. Dans le monde de la musique populaire, la techno, c'est la révolution. Plus de voix, plus d'orchestre, plus de chansons. En fait, la techno s'élabore à l'aide de machines et à partir de samples, c'est-à-dire de morceaux de musique ou de sons que le compositeur va mélanger, mixer, répéter et moduler en boucle en en faisant varier le rythme. Musique de danse à l'origine, la techno se rapproche de la musique savante électronique. Dans la réalité, rares étaient les DJs à connaître le nom des maîtres de la musique minimaliste. Si on questionne quelqu'un comme Carl Craig, si on questionne quelqu'un comme Derrick May, musique minimale, ça te dit quelque chose de Steve Rech, Laman Tung, probablement pas. En fait, historiquement, c'est à partir de 1994-1996 que l'on s'est véritablement penché sur la question des origines. Attaqué par les médias, le milieu techno avait besoin de prouver sa crédibilité culturelle. D'où la recherche de filiations plus anciennes, par le biais de la musique électronique et sa vente. Ce qui, sans être tout à fait vrai, n'était pas tout à fait faux. Alors, prenons d'abord la musique électronique tous azimuts. On peut penser à ce qui est peut-être la première oeuvre véritablement électronique qui a été faite par John Cage. Et John Cage a fait ça, si je ne me trompe pas, il l'a fait en 1939. Et ça s'appelait Imaginary Landscape. Et alors là, il avait trouvé un système qui rappelle fortement les DJ d'aujourd'hui. Parce que c'était des disques 78 tours, en cire, mais des disques de test, avec des ondes sinusoidales. Alors vous aviez... Et puis lui, dans la partition, c'était marqué qu'il fallait les freiner, l'air largeur, ça fait... Et avec aussi des percussions. Mais tout était bien noté, il fallait l'exécuter comme ça. On peut dire que c'est la première oeuvre vraiment électronique, mise sur partition. John Cage nous a montré qu'en fait, tout était musique. Pour John Cage, tous les sons sont musiques. C'est-à-dire, c'est formidable d'exister, c'est formidable de respirer, c'est formidable de vivre. Et la musique doit servir à s'en rendre compte, et puis c'est tout. Donc tout, même éternuer là, ça fait partie de la musique. Je dirais tout de suite, quelqu'un, ça va peut-être étonner, mais qui est important, et qui se rapproche plus de ce qui nous intéresse dans la techno aujourd'hui, c'est Spike Jonze. Le grand déconneur Spike Jonze, vous savez, c'était vraiment l'humoriste. Il avait un grand orchestre, d'accord, un orchestre de fous furieux, qui jouait les grands classiques, mais en les détournant, c'était incroyable. Et surtout, il y avait une esthétique du collage de la bande magnétique. Mais avant que la bande magnétique existe véritablement. Elle avait peut-être été inventée. C'est-à-dire, vous savez, vous avez, je ne sais pas moi, le vol du Bourdon, vous êtes zzzz, toc, paf, tic, chou, boum, Vé. Tex-Avry, quoi, Tex-Avry en... Et ça, c'était quand même dès 1940, 1942. Ça, c'est très important. On peut dire que la musique concrète est née vers 1948. Il y a eu un petit peu plus tard, c'était au milieu des années 50, Stockhausen. Alors, Stockhausen, lui, c'est véritablement de la musique électronique pur jus, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce sont vraiment des sons électroniques, on peut dire les synthétiseurs de l'époque. Il joue avec des ondes sinusoïdales, qu'il incorpore. Alors, il y a des œuvres très importantes. Il y en a, par exemple, il y a un disque qui est ici, qui doit remonter, je crois, à 55 ou 56. Il faut le voir, parce que c'est une pièce d'anthologie. Et ce disque, alors, il y a le chant des adolescents. Alors, il y a quand même, disons, c'est presque un peu comme la musique concrète. Il y a quand même, on entend... Ça, puis il est transformé. Et ça, c'est purement, purement électronique. Et ça, je vous le dis, c'est 56. On arrive à la musique concrète, chez nous. Alors ça, évidemment, la musique concrète, c'est Pierre Schaeffer, et puis ça sera Pierre-Henri. Et la musique concrète, c'est très intéressant, parce que c'est prendre des sons, des sons concrets. Ça veut dire quoi ? Peut-être la parole, peut-être... Quelque chose qui tombe, ça peut être des sons, même aux besoins, des sons musicaux. Et puis après, on les bidouille, on les transforme, on passe la bande à l'envers, on le fait répéter. Et c'est assez troublant, quoi. C'est troublant parce que, est-ce que c'est vraiment de la musique ? Quand j'étais plus jeune, nous entendions parler d'artistes comme John Kedge et Stockhausen, et des gens qui se plaçaient à la frontière entre les musiques classiques et avant-gardistes. Mais nous étions plus jeunes, en fait. La pop était une musique qui ne nous intéressait pas vraiment, que nous repoussions. Nous étions beaucoup plus attirés par des choses très avant-gardistes. Là, on se dirige vers autre chose. On se dirige vers un côté, peut-être moins théorique, d'ailleurs. Mais origine de la techno, on peut la voir aussi chez quelqu'un comme Sandra. Dès les origines, Dès les origines, elle a toujours bien aimé jouer de piano, puis de l'ondioline, par exemple. Vous voyez, ces petits sons un petit peu électroniques. Et ça a été un des premiers interprètes aux synthétiseurs vraiment valables. C'est vrai que je me disais, mais quel rapport entre Sandra et la techno ? Parce qu'il n'y a pas quand même cet aspect répétitif. Mais ça fonctionne bien, tout ce côté planète, tout le côté futuriste de Sandra, une fois que c'est samplé, ça marche à merveille, quoi. Les gens de la techno, ils ne sont pas encombrés avec le solfège, avec toutes ces connaissances et tout ce qu'on repasse comme ça en douce, ils se sont un peu trouvés, vous savez, comme un sculpteur avec la terre à modeler. Ils disent, tiens, je vais faire un bonhomme, je vais faire ci, je vais faire ça, tiens, je vais les arranger. Et puis, ils sont des gens doués. Répétitives et robotiques, la techno symbolise d'une certaine manière le passage de la société industrielle à la société technologique. Détroit en fut l'une des toutes premières victimes. A la fin des années 1970, ce fleuron de l'industrie automobile des Etats-Unis se transforme en friche économique. Les émeutes sociales de 1976 précipitent le mouvement de délocalisation. Des millions d'habitants se retrouvent dans la plus grande misère. C'est une ville qui est extrêmement dure, c'est un climat dangereux, Détroit. Donc forcément, quand tu souffres, quand tu as vraiment des problèmes depuis tout petit, parce que tu vis dans un climat d'insécurité tout le temps, je pense que tu as beaucoup plus de choses à dire. Donc le fait de survivre donne une espèce d'urgence comme ça à la musique qui souvent donne un côté mélancolique forcément ou en tout cas un phrasé assez fort dans la musique. La plupart de ceux d'entre nous qui sont à l'origine de la musique électronique ont à peu près le même âge, entre 38 et 45 ans aujourd'hui. Donc nous avons grandi dans un même environnement. Dans les années 60, nous avons vécu globalement les mêmes choses. Près de 3 000 personnes ont été arrêtées et les autorités ont dû ouvrir de nouvelles prisons pour enfermer tous ceux que la police a attrapés. Il a fallu 14 000 soldats pour mettre fin à ce que les leaders noirs et blancs ont appelé l'insurrection des Woodlands. Les leaders des droits civiques ont rapidement déploré ce déchaînement de fureur. Et Martin Luther King a assuré de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la moindre récidive à Los Angeles ou ailleurs. En 1967, il y a eu le mouvement pour les droits civiques. Cela a commencé en Californie et s'est étendu jusqu'à Détroit. Donc, nous avons vécu ces choses tout au long des années 60. Nous étions trop jeunes pour y prendre part. Mais tu sais, nous avons quand même subi tout ça. Cela a probablement plus à voir avec notre façon d'aborder la musique, qui est une façon plutôt sérieuse et émotionnelle. Cela a eu plus d'influence que le déclin de l'industrie de l'automobile. Nous, à Détroit, pensions que nous devrions faire une musique électronique, pleine d'émotions et qui passerait un message. La musique techno n'a pas de visage. Et c'est pourquoi je n'ai pas de visage. Mike Banks, alias Mad Mike, a côtoyé la pauvreté et la violence. En 1988, il fonde avec Jeff Mills Underground Resistance. Ce label s'impose très vite comme le porte-parole du mouvement techno américain. Il regroupe une véritable armée de DJs qui se servent de leur platine pour faire passer leur message, inspiré du Black Power des années 70. Mike et moi étions très frustrés par notre expérience avec les grands labels. Et nous voulions absolument créer tous les deux une structure dont nous aurions le contrôle et dont nous serions responsables. Donc, à partir de là, nous avons créé un certain état d'esprit et travaillé à partir de ça. Cela n'avait rien à voir avec une structure classique et le label Underground Resistance avait vraiment la prétention de produire de la musique et de la diffuser à un niveau très confidentiel. Underground Resistance, le label de Jeff Mills et de Mad Mike, c'était pas mal influencé du label Black Motton. Il faut savoir que ce label s'était lui-même démarqué des grandes majors blancs en se fondant à Détroit dans les années 70. Et c'est par rapport à cette filiation de rébellion contre les grands majors que Underground Resistance va naître. En fait, tout cela a été rendu possible à l'époque grâce au Home Studio. Avant, pour faire ça, il fallait louer un studio et le payer très très cher de l'heure. Alors forcément, nous étions très prudents. Je pense que le Home Studio a joué un rôle très très important. En fait, pas tant le Home Studio lui-même que l'équipement disponible qui était financièrement plus abordable. Cette technique qui était donc plus accessible a joué un rôle très important dans l'évolution de la techno. Mais le principal avantage du Home Studio, c'est quand même de pouvoir enregistrer un album entier, même en pyjama, de jour comme de nuit. Et cela a évidemment donné de la flexibilité. Quand tu comprends rapidement que cette musique est faite simplement, sans gros budget, avec trois machines à la maison, que tu peux faire cette musique très facilement et puis la sortir aussi avec trois francs six sous, c'est là où tous les DJs sont inventés musiciens et puis même plein de mecs qui étaient bons musiciens sont inventés musiciens aussi. Donc il y a eu comme ça énormément de disques qui sont sortis rapidement. Je pense que la technologie joue un rôle très important. Mais pour moi, la plus importante part de technologie que nous ayons en fait, c'est notre esprit, notre sensibilité, notre intelligence et plus encore notre imagination. et plus encore ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501